Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Embréa pour apprendre Point Photo, et dans cette vidéo, je vais démonter les pires avis sur les règles de la photo. Le format la dernière fois vous a bien plu, enfin, sauf à ceux qui sont trop sensibilisés, et donc je refais avec un nouvel axe cette fois-ci les gens qui pensent qu'ils ont une règle absolue qui permet de faire des meilleures photos. Spoiler, ils ont littéralement toujours tort, mais on va voir ça ensemble. Commençons par mon marlésienne depuis que j'ai fait ma vidéo sur le sujet, la règle des tiers. J'ai l'impression qu'on commence à le voir un peu moins quand même, mais on trouve encore ce genre d'affirmation complètement stupide sur les réseaux. Alors non, le sujet ne doit pas jamais être recentré, vous faites ce que vous voulez en fait, j'aimerais bien que random mec de Twitter numéro 1456 aille dire ça à Diane Arbus, à Steve McCurry, à William Eggleston ou à Edward Weston, on rigolerait bien. Bref, c'est encore des gens qui ont lu trois lignes quelque part et qui pensent qu'ils ont compris la photographie. Et le sujet de la composition, c'est bien plus complexe qu'appliquer une règle bête et méchante, d'autant plus que ce n'est pas une règle du tout, c'est juste une invention, comme je l'ai démontré dans ma vidéo sur la secte de la règle des tiers. Et en plus, c'est toxique pour l'apprentissage, parce qu'ensuite les gens lisent ça, ils écoutent, et ils pensent que le sujet de la composition se résume à ça, alors que c'est un des plus complexes et difficiles à enseigner en photographie. Donc si vous voulez un bon début là-dessus, vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement mon guide Oser Composer, je vous le mets là, vous aurez déjà quelques bases un peu plus subtiles que ça, c'est pas très dur en même temps, sur le choix du cadre, du format, les lignes, les formes, etc. Je vous mets le lien en description aussi, si vous voulez le télécharger après cette vidéo. Bon, je vais passer à la suite, parce que sinon je vais déjà m'énerver. Dans la série des avis éclatés, on a Jean-Michel Cartier-Bresson qui pense qu'il ne faut jamais recadrer, parce qu'il a lu une jolie citation quelque part. Alors que Cartier-Bresson a déjà recadré d'ailleurs, mais bon, passons. Je ne sais pas si cette personne a déjà tenu un appareil photo une fois dans sa vie, mais le principe de la photographie, c'est de couper un bout du réel en forme de rectangle. Parce que là, autour de moi, il y a une pièce en fait, je peux sortir du cadre, vous voyez, c'est fou hein. Cadrer, c'est l'acte fondamental de la photographie. Avant même tout réglage ou d'appuyer sur le bouton, on vise ce qu'on veut photographier. Et donc spoiler, recadrer, c'est exactement la même chose, mais après coup, c'est pareil. Donc il y a zéro manipulation, c'est le principe de la photo que de couper un bout dans le réel. Si on ne veut pas de cadrage, on fait une vidéo 360 en fait. Il n'y a aucune différence sur l'éthique de cadrer ou non quelque chose, ça peut être bien ou pas bien, mais que ce soit fait dès la prise de vue ou après, c'est éthiquement pareil. Mais en plus de ça, c'est très mal comprendre la nature de la photographie. La photo, elle n'est pas là pour représenter fidèlement le réel. Elle est là pour en montrer l'interprétation du photographe. Principalement pour deux raisons. La première, c'est justement parce qu'on cadre dedans. Donc à partir du moment où vous choisissez d'exclure quelque chose de la scène, vous faites un choix qui n'est pas neutre. Alors bien sûr, vous pouvez choisir d'exclure des choses qui ne sont pas importantes, mais le choix de ce qui est important ou non, c'est celui du photographe, et donc il est subjectif et il est sujet à des biais. Et deuxièmement, parce qu'on ne photographie qu'un instant précis et il peut se passer quelque chose de très différent l'instant d'avant ou l'instant d'après. Et ce qu'on choisit de montrer, ce n'est pas neutre non plus. Alors vous allez me dire, oui, mais les photojournalistes… Alors oui, en effet, les photojournalistes ont, en théorie, un devoir déontologique de ne pas trop déformer la réalité. Mais d'une part, ils sont toujours contraints par le cadrage et le moment, donc ils font quand même des choix, ils sont obligés de faire des choix, c'est la nature de la photo. Et d'autre part, ces choix sont influencés par leurs biais, biais qui sont plus ou moins conscients. J'avais fait une vidéo où je montrais que le cadrage, la focale, la sélection des images qu'on choisit de montrer ou non, ça pouvait tout à fait présenter une vision déformée de la réalité, et tout ça sans retouches, et encore plus sans recadrage. Donc franchement, dire que recadrer c'est une manipulation, c'est vraiment une compréhension très pauvre de la photographie, et on peut tout à fait manipuler sans recadrer, sans retoucher, juste par le choix de ce qu'on montre comme image. Allez, autre avis éclaté de quelqu'un qui pense avoir compris toute la photo, le bokeh, c'est bon pour les photos de mariage. Alors on salue l'originalité quand même, parce que c'est vrai que généralement, les avis éclatés sont plutôt l'inverse, du genre ce portrait serait plus réussi avec un 85mm f1.2. Alors ok, c'est un peu original, mais ça reste, encore une fois, une grosse généralisation. D'ailleurs, si vous deviez retenir une seule leçon de cette vidéo, ce serait celle-ci, méfiez-vous des gens qui font des grandes généralisations en une phrase quand même. Ce qui est vrai, c'est que le bokeh, c'est beaucoup utilisé dans l'esthétique de la photo professionnelle, souvent trop même. Comme vous le savez, j'ai maintenant un chien. Avez-vous vu mon adorable tuto ? Et du coup, comme Facebook a compris que j'étais intéressé par les chiens et la photographie, je me prends plein de pubs pour de la photo de chien. Au début, je pensais que c'était la même personne, tant les photos se ressemblaient. Et en fait, non. C'était carrément trois profils différents, complètement interchangeables avec les mêmes putains de poncifs de la photo de chien. Et la recette était tout le temps la même. D'abord, un méga bokeh de la mort, avec objectif qui ouvre à 1.2, voire carrément un effet brénisère pour vraiment le plus gros bokeh possible. Deuxièmement, un arrière-plan coloré, champ de l'avant, de forêt, l'automne, ce genre de truc. Troisièmement, pousser la saturation de l'arrière-plan à fond. Quatrièmement, une pose du chien, la moins naturelle possible, vraiment un truc que jamais un chien fait sans qu'on lui demande de faire ça exactement. Et cinquièmement, surtout, aucun moment de vie, des photos vraiment bien figées. Donc voilà, on est d'accord. Le méga bokeh du type « j'affiche bien » que j'ai mis deux smic dans une focale fixe qui ouvre à 1.2, c'est souvent utilisé dans la photo pro caricaturale et pas toujours de bon goût, que ce soit des photos de chien, de bébé, de mariage, etc. Mais ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain que de se dire qu'on ne va jamais faire de bokeh du tout. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, allez dire ce genre de conneries à Nick Brandt, à Elliot R8 ou à Sol Leiter. Et puis, il y a bokeh et bokeh. Vous pouvez vouloir un fou derrière-plan, sans pour autant qu'il soit caricatural. Il y a plein d'intermédiaires entre F1.2 et F16. D'ailleurs, j'avais fait un article il y a longtemps qui s'appelait « Ne soyez pas un extrémiste de l'ouverture ». Vous pouvez encore aller le lire, je vois mes liens en description, je suis toujours d'accord avec ce que je dis dedans. Donc bref, comme d'habitude, il faut réfléchir, et je sais c'est méga dur sur Twitter, et choisir une profondeur de champ qui correspond simplement à ce que vous voulez montrer, et qui peut être grande ou petite. En fait, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Dans la famille des pensées magiques, le noir et blanc, c'est plus authentique avec ce magnifique tweet. Alors bon, déjà, le mystère inhérent à Paris, ça me parait un petit peu exagéré. Je n'arrête pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de mystère du tout. Mais c'est aussi juste une capitale occidentale où vivent plein de gens, avec tout ce que ça implique de normalité du quotidien, de désordre, de partage de l'espace public, de routine, etc. Et je pense simplement que là, on a une personne qui a une vision de carte postale de Paris, basée peut-être sur les vieilles photos des photographes humanistes en noir et blanc, photos qui ont facilement un demi-siècle ou plus, et qui n'ont plus trop de rapport avec le Paris d'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est normal, c'est pas ce qu'on leur demande. Le noir et blanc, ou la couleur, ça rend pas quelque chose de plus ou moins authentique. C'est juste un choix du photographe qui permet de retranscrire des sentiments différents, mais sûrement pas quelque chose qui est plutôt authentique en soi. En fait, le risque est même inverse. se coincer dans une vision nostalgique de carte postale, loin des réalités, et du coup pas authentique du tout. Un travail avec des photos de Paris qui me semblent très authentiques par exemple, c'est celui de Franck Gérard dans son livre « En l'état ». En fait, il n'y a pas que des photos de Paris dedans, mais il y en a beaucoup, et j'y ressens quelque chose de très contemporain de Paris, très authentique justement, alors que la couleur est très présente et les compositions pas du tout cartes postales. Et d'ailleurs, je vous mets le lien en description dans l'interview, c'est vraiment très très intéressant, les discussions qu'on a eues ensemble. Donc voilà, ça n'a aucun sens. Le noir et blanc, c'est juste un outil dans l'arsenal du photographe, mais certainement pas un bouton magique pour des photos plus authentiques, et parfois, ça peut même faire l'effet inverse. Petite variante de l'avis précédent, qui me chiffonne toujours un peu, cette croyance que le noir et blanc, c'est forcément mieux en argentique. Je pense que ça vient simplement du fait que pendant une grande partie de l'histoire de la photographie, les photographes n'avaient le choix, et du coup, une grosse partie de la production artistique de l'histoire, elle est non seulement en noir et blanc, mais elle est en argentique, évidemment. On en reparle dans 100 ans, on verra si c'est pareil. Et honnêtement, ce n'est pas spécialement mieux en argentique, loin de là. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un grain agréable, il y a des gens qui font des très très beaux travaux en noir et blanc argentique, il n'y a aucun problème avec ça, et j'en aime beaucoup aussi, y compris des photographes contemporains qui font du noir et blanc argentique. Mais, en le testant moi-même, j'ai bien vu que, niveau contraste, honnêtement, c'est tout à fait possible de tenir aussi bien ou même mieux en numérique. Il n'y a pas quelque chose de argentique, de magique non plus. Déjà, parce que ça n'a pas tant de sens de parler des contrastes d'une pellicule argentique, on parle de quelle pellicule, quel développement, quel tirage, avec ou sans masquage, parce qu'on peut avoir des rendus vraiment très différents sans les choix qu'on fait. Déjà, parler de ça comme ça, ça a tendance à montrer que, franchement, c'est quelqu'un qui n'y connaît pas forcément grand-chose. Rien que pour ça, on pourrait déjà dire que c'est faux. Mais pour être honnête, moi j'ai tendance à préférer le noir et blanc en numérique. Je sais que tout le monde ne va pas être d'accord, mais pour moi, c'est bien plus facile de dire exactement ce qu'on veut en termes de contrastes et tonalités, parce que déjà on a l'information de couleur dans le fichier RAW, donc on peut facilement jouer sur le rendu de chaque couleur en termes de tonalités. On peut jouer sur les contrastes de plein de manières différentes, sur toute l'image, le microcontraste, par tonalités, par zone… Bref, on peut faire exactement ce qu'on veut, et c'est comme ça que j'ai pu obtenir des images en noir et blanc comme celles que je vous fais défiler maintenant. D'ailleurs, si vous intéresse de faire de meilleurs en noir et blanc, j'ai une formation détaillée sur le sujet, je vous mets un lien en dessous avec un petit code promo pour vous remercier de m'avoir écouté râler jusque-là. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un espace commentaire pour me jeter des fleurs ou des cailloux. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à la partager quelque part, et surtout pensez à préparer du pop-corn pour regarder les réactions. Et aussi, j'en ai encore une autre en stock, dites-moi si vous voulez la voir, je pense qu'elle va encore plus faire réagir que celle-ci. Allez, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, d'ici là à bientôt, et bonnes photos !